Avec cette musique, on a une pensée pour tous ceux qui se battent sur leur lieu de travail ou ailleurs, contre le capitalisme, contre l'exploitation. On pense à Goodyear, on pense au Kanti, on pense à People and Baby aussi. On pense à tous ceux qui se battent et qui refusent que ce soit le patron qui fasse la loi. Ceux qui décident de monter des scopes, ceux qui décident de vivre en autogestion. Un maximum de bruit à l'abribus, un maximum de bruit au Molodoy ici, qui arrive à rester un espace autogéré comme ça. Merci à tous ceux qui font tourner ces endroits, on ne les voit pas forcément. C'est des gens qui passent leur temps à ça, parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils se battent au jour le jour. Merci à eux. Regardez, regardez votre usine, regardez la bière. Il serait peut-être temps de vous apercevoir que ce n'est pas votre usine, mais votre prison. Écoutez-moi, ce que tu fais, c'est le pleinement, pas à demi. Ibsen, le soleil est en gravication qui, elle a déjà germé. Les hommes passent la moitié de leur vie à se forcer des chaînes, et l'autre moitié à se plaindre de ne pas avoir à les porter. Mirabeau, et surtout ouvriers, rappelez-vous bien ceux-ci, les patrons sont des gens comme vous. Ils n'ont qu'une seule tête, ils n'ont qu'un seul cul. Bonjour, Laurence Ruffin. Moi, j'ai décidé d'aller travailler dans le monde coopératif il y a une quinzaine d'années, parce que je pensais vraiment que c'était une manière de concilier la performance des entreprises avec l'implication des personnes, l'épanouissement des personnes dans une entreprise. Et je pense que c'est un modèle qui est vraiment intéressant pour faire que l'entreprise dure, pour faire que l'entreprise se projette dans la durée, et pour donner une vraie place aux salariés qui sont à la fois associés, qui peuvent participer aux grandes décisions de l'entreprise, qui sont acteurs de leur entreprise, et à qui, bien sûr, une grande partie du résultat revient. Donc, je suis aujourd'hui dirigeante, présidente de l'Union régionale des scopes et dirigeante d'ALMA. ALMA, c'est une scope en Isère, enfin à Grenoble. Aujourd'hui, on est 90 salariés associés, on est 150 dans le monde entier, puisqu'on a des filiales de distribution, et on est éditeur de logiciels dans la santé et dans l'industrie, et on est entreprise de services informatiques. On existe depuis 1979. Alors, lors du congrès, je vais vous parler plus particulièrement des scopes, bien sûr, de la place qu'ils ont dans l'économie aujourd'hui, du fait que ça existe, que ça fonctionne autrement, mais que ça marche, et que ça a vraiment, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à ce que ça se développe, parce que c'est une vraie bonne manière de concilier, de faire que les salariés ont une place différente dans l'entreprise. Voilà, à très bientôt ! Augmenter les salaires, pas les actionnaires ! Augmenter les salaires, pas les actionnaires !